Évidemment, probablement à cause du contexte dans lequel on est, donc on veut le souhaiter la bienvenue à tous, content d'être là avec vous, à ceux aussi qui nous suivent en ligne, bienvenue à vous. Et ce matin, je le sais que c'est la Saint-Valentin, j'ai pas oublié que c'est la Saint-Valentin ce matin. Et le titre de mon message ce matin, c'est « J'en peux plus ». Mais, soyez certains qu'on passera pas notre temps de se plaindre de l'un et de l'autre ce matin. C'est pas le but du message, OK? « J'en peux plus », c'est pas le titre du message de « J'en peux plus », lui, il sort pas les poubelles quand c'est le temps, il fait pas la vaisselle, tu sais, c'est pas ça que je veux parler ce matin. Mais je trouvais approprié, j'avais sur mon cœur, sincèrement, de pouvoir partager avec vous le sentiment de « J'en peux plus ». Et j'ai dit « J'en peux plus », c'est parce que « J'en peux plus », on dit jamais ça au Québec. Hein? « J'en peux plus ». As-tu déjà entendu ce matin, c'est ça, Kevin? « Ah, j'en peux plus de toi ». Tu ferais comme « Oh, t'es bizarre un matin ». Et on a des expressions assez particulières pour dire « J'en peux plus ». Une de celles qu'on a, c'est « Boy, t'as l'air magané, je suis brûlé ». C'est ça qu'on répond, hein? « Boy, t'as l'air magané, je suis brûlé », qu'on dit. Un autre, c'est « Ça va mal à la chat, mais tu travailles pas ». Non, non, mais ça va mal à la chat, je te le dis. Un autre, c'est « Je suis tanné ». Hein? Personne ne te comprend s'il vient d'ailleurs à part les Québécois, là. « Je suis tanné ». Quoi? « Je suis tanné ». Tu sais, nous autres, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Un autre, un autre, un autre. « Je suis plus capable ». Hein? « Je ne suis plus capable », non. « Je suis plus capable ». C'est ça qu'on dit, « Je suis plus capable ». « J'en peux plus ». Évidemment, « J'en peux plus ». Et je voulais, je voulais… Et qu'on en a, puis il y en a d'autres, tu sais, il y en a d'autres, vous pourriez m'en donner, tu sais, d'autres, ce matin. Mais le but, c'était de commencer avec cette approche, de dire « Mère, tu sais, on en a des expressions pour dire « J'en peux plus ». « Je suis plus capable ». « Je suis tanné ». « Je suis fatigué ». « Je suis épuisé ». Et ce matin, je voulais qu'on puisse prendre le temps de s'arrêter et partager là-dessus. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur ce sentiment « J'en peux plus ». Qu'est-ce que la Bible va nous dire quand on se dit à nous-mêmes « Mère, j'en peux plus ». « Je suis tanné ». « Je suis fatigué ». « Je suis épuisé ». « Je suis assez tanné de rester chez nous ». « Attends que tout rouvre ». Hein? Vous n'êtes pas tout seul. Il y en a d'autres qui se disaient ça avant qu'ils disent « On rouvre les magasins ». « Wow! Mais moi, il faut que je continue de travailler à la maison parce que le télétravail est obligatoire. Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? D'autres qui « Ouais, bien là, j'en peux plus ». Tu sais, des fois, quand t'es… Tu sais, c'est correct quand tu travailles, mais quand t'es 24 heures sur 24 avec l'être aimé, on va s'en parler maintenant, c'est à Valentin. Tu sais, quand tu travailles, pas pire, tu sais, quand tu t'arrêtes de travailler, t'es retraité, là, tu te ramasses chez vous avec la personne que t'aimes, tu l'aimais plus avant. Non, c'est pas vrai. Bien, tu sais, tu peux te dire « Ouais, là, je suis fatigué, j'en peux plus », mais là, tu ne peux pas aller te cacher nulle part, tu ne travailles plus. La seule affaire que tu peux faire, c'est aller en chambre, tu vas aller faire un tour au Canadien d'Ontario, il est fermé. C'est quoi, tu vas… Tu vois, on va passer un souffle-là que tu… Hey, il y a 5 centimètres de neige qui est tombé, cette nîme. Je vais aller pelleter. Hey, tu l'as passé hier, la pelle. Reste à la maison avec moi. Bon, comprenez ce que je veux dire par là. J'ai brisé mon truc. Hey, ça se peut-tu, toi? Oh non. Non, c'est pas vrai, je ne l'ai pas brisé. En tout cas, j'espère. J'ai espoir. Je l'ai brisé. C'est pas grave, ça. Je vais y aller de main, là. Je vais essayer, en tout cas. Amy, à moins que tu vas essayer de m'arranger ça pendant que je sors du cadre. Yes! Ok, on va continuer comme ça. 1 roi chapitre 19, versets 1 à 8. 1 roi chapitre 19, versets 1 à 8. Et on connaît cette histoire-là, parce que ce n'est pas la première fois que j'ai utilisé cette histoire-là, mais je trouvais ça intéressant, ce matin, de revenir sur cette histoire-là, ce matin, et on va voir qu'il y a une expression qui est utilisée là-dedans qui ressemble pas mal à « j'en peux plus ». OK? Dans vos versions, là, ça va peut-être dire des choses différentes, mais dans la version que j'ai choisi, ça marche? Super. Tu vois ça? C'est le fun, hein? Merci. Je t'aime. 1 roi chapitre 19, verset 1 à 8, nous dit « Akab parla à Jézabel ». Et là, on est dans le contexte où vous connaissez, on connaît cette histoire-là, la plupart, peu importe, on va remettre en contexte ici, parce que des fois, ça fait longtemps qu'on l'a lu, mais Élie vient de tuer les 400 prophètes, là, 450 ou… 450, dis-tu ça? En tout cas, ils viennent de tuer les 450 prophètes, ou 400, il me semble que c'est 450, puis ils viennent de les tuer, puis là, la reine Jézabel est fâchée après lui. Cette femme-là était quelque chose, je vais le dire de suite. Elle était quelque chose. Et Akab, il parle à Jézabel, puis de tout ce qu'avait fait Élie, la Bible nous dit, de tous ceux qu'il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci et encore cela si demain, à la même heure, je n'ai pas fait de ta vie ce que tu as fait de la leur. » Elle menace, littéralement, elle menace. Voyant cela, Élie se leva et est parti pour sauver sa vie, qu'on aurait probablement tous fait. Si quelqu'un nous menace, puis que c'est la reine, ou c'est le roi d'un pays, puis tu es dans son pays, tu dis, moi, ouf, mal barré, là, tu sais. Il arriva à Bercheva, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Verset 4, lui-même, s'en alla au désert à une journée de marche. Le gars, il a marché pendant une journée. Il est en parvenu. Il s'assit sous un gênet isolé. Il demandait à la mort. Il dit « Écoutez ça. Je n'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. » Il dit « Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis, se couchant, c'est tout ce qu'il dit, là. Hein? Je ne sais pas si ça vous arrive, vous l'arrivait devant Dieu, puis il disait « J'en peux plus, là. C'est assez. Je suis tanné. Je ne suis plus capable. » Puis Dieu, il est là « Qu'est-ce qu'il dit? » Non, il ne dit pas ça. Il me comprend, lui, au moins. Ben, tu sais. Et là, il se couche. La Bible nous dit qu'il s'endort sous un gênet isolé. Mais voici qu'un ange le touchant lui dit « Lève-toi et mange. » Verset 6, « Il regardant à son chevet, il y avait une galette cuite sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. » L'ange du Seigneur revint et le toucha et dit « Lève-toi et mange, car autrement, le chemin serait trop long pour toi. » Il y se leva, il mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne que Dieu leur a. Bon, on va prier ensemble pour la parole de Dieu ce matin. Père Éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin. On te remercie, Seigneur Dieu, pour les enseignements, les révélations, la beauté de ta parole ce matin. On veut que tu puisses déverser sur nous, Seigneur Dieu, tout ce que tu as déversé ce matin. Cet esprit, on te demande de mener dans nos cœurs semer ce qui doit être semé afin qu'on puisse être stimulés, encouragés par ta parole et que ça puisse produire du fruit dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Combien croient que la parole de Dieu est vivante encore aujourd'hui? Amen. Amen. Et je le sais qu'on n'a pas été comme ça. On est loin les uns des autres. Mais tu sais, on faisait ça à distance. Et c'est pas évident pour un pasteur de faire ça devant une caméra, je vous le dis tout de suite, là. Avoir personne, ne pas avoir d'auditoire, c'est pas facile. Et je suis content ce matin d'être là et pouvoir partager ce message-là qui brûlait dans mon cœur avec des gens qui sont vivants, qui sont physiquement là, présents parmi nous ce matin. Parce que je peux vous dire une chose, j'en peux plus, ça m'est arrivé à moi aussi. Je ne suis plus capable, ça m'est arrivé à moi aussi pendant ce temps-là. Tu sais, quand tout le monde, ça va, passe par Gabriel, ça va. Mais je dis à tout le monde, on surfe sur des vagues, nous autres. Tu sais, on organise, tu sais, vous comprenez, il y a une complexité dans la chose de dire, on rouvre pour 25, maintenant c'était 10, maintenant c'est 50, on pouvait être 50, on pouvait être plus que 50, mais on ne pouvait pas être plus que 50. On surfe sur des vagues, on est comme, ouais, là je suis tenu, là, tu sais. Je suis fatigué de réajuster tout le temps. C'est plate de dire à du monde qu'ils ne peuvent pas venir à l'église parce qu'ils ne sont pas inscrits, là. C'est plate de dire à du monde, inscris-toi pour venir. Ah, il y a de la place, regardez, il y en a de la place. Mais, non, on ne peut pas. Tu sais, oui, c'est fatigué, oui, des fois, je suis là, Seigneur, voyons, ça n'a pas de sens. Je suis tanné, je suis fatigué de ça. Mais, j'ai conscience que Dieu a quelque chose, que Dieu est fidèle. Et que je peux dire au Seigneur, j'en peux plus. Pas au point de, comme Élie, là, que lui, c'était, Seigneur, prends ma vie, là, c'est fini. Mais, tu sais, Élie va crier, j'en peux plus. Puis, lui, là, je vais vous dire, tu es à sa place, je le comprends. Puis, nous autres, on se plaint quand il faut rester chien, avec la TV, l'Internet, l'électricité, l'eau chaude. Le chauffage. Une souffleuse. Parce qu'elle a le temps, là, ben, c'est sûr, je ne sais pas si eux autres, ils paletaient dans les mains, là. Ils paletaient du sable, là, mais, tu sais. Comprenez ce que je veux dire? Et nous autres, on est là, ben, wow, tu sais, on se plaint de toutes sortes de choses. Et puis, Élie est là, puis, il a une bonne raison de se plaindre que sa vie est en danger. Il dit à Dieu, je n'en peux plus, je ne suis plus capable. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Parlement, la plupart d'entre vous, vous vous rappelez du moment où vous avez eu des enfants. Et les premières nuits, hein, je disais, cette semaine, je ne sais pas si vous souvenez de notre amie Ben qui est venue avec Sophie. Il a déjà un an et demi, à peu près, qui sont venus ici. Et elle a eu son petit garçon, puis ça fait déjà huit mois de ça. Ça passe vite, huit ou neuf, là, je ne m'en souviens plus, là. En tout cas, ça tourne autour de ça, je ne veux pas dire n'importe quoi. Ben, tu sais, ils sont là, puis il dit, ah, il dit, je ne sais pas pour vous autres, mais il dit, est-ce que ça existe, chlorophobe, pour bébé? Tu sais, parce qu'il dit, il me semble passer une nuit comme je viens d'en passer une, là. Il dit, tu sais, je les passerais à faire d'autres choses. Et je me souviens quand Léane a aidé. Léane, c'était, c'était atroce, c'est lui. Quand je dis atroce, c'est atroce. Atroce. Genre, j'en peux plus. Je ne suis plus capable. Parce qu'elle, c'était une heure, deux heures, elle se réveillait. Puis je me souviens, Myriam était tellement brûlée parce qu'elle avait décidé d'allaiter, tu sais. En fait, les femmes, vous savez de quoi je parle, on décide, on fait le choix d'allaiter la plupart d'entre vous, qui l'avaient expérimenté. Et puis, il y a des enfants qui en demandent plus qu'il y a d'autres, là, tu sais. Tu n'as pas de pause, là, tu sais. Tu n'as pas de repos, tu sais. Et je me souviens, Myriam, elle fait qu'elle couchait avec Léane parce que, tu sais, elle se levait à toutes les une heure pour aller dans la chambre. Puis, tu sais, fait qu'elle dit, un moment donné, elle va coucher à côté de moi, elle va être juste à côté, tout ça. Et je me souviens une nuit, moi, je commençais à travailler. Je me souviens une nuit, tu sais, je dis à Myriam, moi, je vais coucher ailleurs comme ça, tu sais. Je vais être reposé pour travailler. Puis, tu sais, je ne voulais pas m'endormer. Puis, je faisais des travails manuels. Fait que pour moi, d'être endormi à moitié endormi, ça pouvait être dangereux. Fait que je vais me reposer comme fou. Un moment donné, la petite, elle part à pleurer. Mais, tu sais, pas pleurer, là. Tu sais, vous savez, quand ça pleure, là, puis ça a faim, tu le sais, là, tu sais. Tu sais, ça crie, là. Puis, tu sais, tous les voisins l'entendent, probablement. Même les fenêtres fermées, tout le monde l'entend, là, tu sais, pleurer. Puis, là, elle me réveille au bout de... Puis, là, Myriam est couché juste à côté. Je dis, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Ça fait dix minutes qu'elle pleure, rien qu'il se passe. Tu sais, d'habitude, tu plugues ça, puis ça arrête. Tu sais, c'est le même sans mâche. Tu écoles, tu... Tu sais, comme ton téléphone, là, qui fait un son, qui a la batterie déchargée, tu le plugues, puis il arrête de faire le son, comme on dit. Plugues ça, ça finit, ça arrête de crier. Tu sais, c'est fini. Mais non, il n'y a rien qui se passe. Là, je m'en vais à côté. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Myriam adore. Adore! Mais elle me dit, là, je suis comme... Moi, là, je suis devenu blanc. Je dis, elle est morte. Je suis morte. Elle pleure. Écoute, elle est à ça, la petite. Je suis comme, elle est morte. Puis elle est blanche, là. Elle ne dort plus, là. Ça fait des minutes. Elle est morte. Fait que moi, je check. J'ai une carte qui m'arrête. Je check où elle s'est restée. Elle s'est restée. Fait que je me... Oh! Elle respire. Fait que là, je la réveille. Ça a pris un bon deux minutes avant qu'elle se réveille. C'est là. Miii. Elle a tombé. Miii. 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 Réveille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle pleure. Ça fait dix minutes. Hein? Mais non. Je me serais réveillé. Je ne serais pas réveillé. Elle était tellement fatiguée. Tellement épuisée. Tellement brûlée. Hein? Brûlée. Hein? T'as l'air manganée, boy. T'es brûlée. Que... Elle... J'étais sûr qu'elle était morte. Je vous le dis. Je n'ai jamais aussi peur de ma vie. Ma vie, là. Tu sais. Je pensais qu'elle était morte, là. Je me disais. Mais non. Ça se peut pas qu'elle dorme, là. Et là, j'ai compris. Puis, on va en reparler peut-être plus tard, là. Ce que Jésus... Comment qu'il dormait dans le bateau. Hé 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 hé. Hein? Hein? On va en reparler peut-être plus tard. Mais, euh... En attendant, on va lire un verset. Matthieu 11, 28 à 30. Ah! J'avais ça, ici, comme image, tu vois. Il est tout mignon, hein. Matthieu 11, 28 à 30. Ça nous dit ceci. «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Amen. Prenez sur vous mon jug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Amen. » C'est Jésus qui parle ici. Et je peux faire retirer trois choses de ce passage-là qui, je crois, sont des enseignements de la part de Jésus pour nos vies. Amen. Pour nous-mêmes. Et ce matin, je veux parler du repos, entre autres. Tu sais, comment Myriam, elle était reposée, comment elle était endormie, comment elle avait besoin de ce repos-là. Tu sais, quand on se dit «J'en peux plus, je ne suis plus capable », qu'est-ce que Jésus dit ? Qu'est-ce que Jésus a à nous dire là-dessus ? Qu'est-ce que Jésus a à nous dire sur le fait d'être fatigué, épuisé, du fait qu'on passe par différentes épreuves dans nos vies, différentes émotions, tout ça, puis j'en peux plus, mais il me semble que c'est lourd à porter, tout ça, c'est fatiguant, c'est épuisant. Et Jésus va nous donner trois directions, trois enseignements, ce matin, à travers ce passage-là. Le premier, c'est « Approchons-nous ». « Approchons-nous ». Souvent, et souvent, on a la réaction contraire. Puis je ne veux pas, je ne porte pas de jugement sur personne, mais souvent, quand on vit des épreuves, des moments difficiles, des « J'en peux plus », comme Élie, là, ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Élie ? Il s'est retiré, hein ? Il est allé dans son petit coin, sous un jeunesse, il est endormi, il a dit « J'en peux plus », puis il dort. Fatigué, épuisé, tanné. Intéressant de voir un ange qui arrive, il dit « Hey, faut-tu manger, faut-tu boire ? » Alors, Élie mange, boit, et là, Élie, une fois qu'il a mangé et bu, il se rendort, la Bible nous dit. Hein ? Dans le verset qu'on vient de donner, dans le passage qu'on vient de donner. Et là, l'ange revient, il dit « Qu'est-ce que tu fais, Élie ? » « Mange, puis bois, parce que le chemin que tu as à faire va être long, sinon ça va être trop long, puis tu vas peut-être mourir. » Fait que ce que l'ange est en train de dire, c'est « Tu n'as pas fini, Dieu ne veut pas que tu meures ici, là. Il faut que tu te rendes à la montagne, Élie. Il faut que tu t'approches de Dieu. Il faut que tu aies une rencontre avec lui. Amen. On sait qu'Élie a eu une rencontre avec Dieu à la montagne. Amen. Et c'est comme si l'ange était en train de dire, « Élie, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne fais pas ce qu'il faut, là. Tu n'en peux plus, mais il faut que tu t'approches de Dieu. Il faut que tu parcours le chemin que tu as parcouré. 40 jours, 40 nuits pour se rendre dans la présence de Dieu. » Là où Dieu faisait son lieu, comme Moïse, il y a eu les 10 commandements à cette place-là. C'était la montagne où beaucoup de gens se sont rendus pour avoir une rencontre avec Dieu. Amen. Et souvent, on a cette attitude-là comme, tu sais, quand ça ne va pas bien, au lieu de s'approcher, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, souvent, quand ça ne va pas bien, c'est comme, « Ouais, non, pas le goût. Hein ? » Pas le goût de prier, pas le goût de m'approcher, pas le goût de louer, pas le goût de faire ci pour ne pas faire ça. « Regarde, tu ne m'écoutes pas. Ça donne quoi ? » C'est vrai pareil, des fois, notre réaction humaine est là. Mais Jésus dit, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Venez à moi, approchons-nous. Amen. » Psalm 73, 28 nous dit, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Jacques 4, 8, 10 nous dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère. Écoutez ça. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Vis-les. Vis-les, ton émotion. Vis ton deuil. Pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en pristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Amen. Approchez-vous de Dieu. Dieu dit ce qui ne va pas. Faites ce qu'il faut. Vivez votre deuil. Vivez vos pleurs. Dieu est là. Dieu est présent. Dieu va s'approcher de vous. Amen. Et là, il a dit à Dieu ce qu'il y avait, ce qui est en train de se passer. Un homme qui a écrit, Tommy Taney, qui a écrit The God Chaser. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les chasseurs de Dieu. Je ne sais pas si ce livre-là a été traduit. Mais Tommy Taney a écrit dans ce livre-là, il a dit, je ne sais pas pour vous, mais je suis fatigué d'être simplement quelqu'un d'autre pour les perdus autour de moi. J'ai pris une décision. J'ai pris ma décision et mon cœur l'a déclaré. Je vais poursuivre la présence de Dieu dans ma vie. Je vais me rapprocher si près de Dieu que lorsque j'avais dans des lieux publics, les gens le rencontreront. Ils ne sauront peut-être pas que je suis là, mais ils sauront certainement qu'il est là. Je veux être tellement saturé de la présence de Dieu que lorsque je prends place dans un avion, alors tout le monde près de moi se sent soudain mal à l'aise s'ils ne sont pas en accord avec Dieu, même si je n'ai pas dit un seul mot. Intéressant comme façon de voir, intéressant de voir cette soif, cette faim de s'approcher de Dieu, d'être saturé de la présence de Dieu en même. Mais quand on n'en peut plus, quand on est là et que je n'en peux plus, qu'on est fatigué, épuisé, Jésus dit « Venez à moi ». Comme on le voit avec Élie qui n'avait plus aucun espoir face à sa situation, qui était au bout du rouleau. Ça, c'est une autre expression. Au bout du rouleau. Je ne sais pas d'où ça vient. Si ça vient des toilettes, laisse-moi le dire, ce n'est pas juste de la fatigue et de l'épuisement. Tu as un autre problème en vie. OK? Mais, il était prêt à en finir avec sa vie. Il était épuisé, désespéré, on le voit. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Dieu s'est préoccupé de lui? Certainement. C'est ça qui est extraordinaire. Pensez-y deux minutes. J'en peux plus, Seigneur, viens me chercher. C'est fini. Et Dieu est là. De quoi tu parles? Ce n'est pas fini. Ça fait juste commencer. Parce qu'après ça, Élie va aller oindre Élisée comme son successeur. C'est tout de suite après. Et Élie est convaincu qu'il est seul. Et Dieu va lui révéler à ce moment-là qu'il y a des prophètes, d'autres prophètes que Dieu a cachés en secret. Et qu'il doit y aller pour les guider, ces prophètes-là. Et qu'il n'est pas seul. Amen. Élie est convaincu qu'il est seul. Et l'ange vient et dit à Élie, Élie, écoute, il faut que tu t'approches de Dieu. Il faut que tu fasses de quoi? Ce n'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il ne faut pas que tu te replies sur toi-même, sur tes émotions. Que tu fasses comme c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Je n'en peux plus. Viens me chercher. Mais l'ange est en train de dire, il faut que tu ailles t'approcher de Dieu. Dieu a quelque chose à te dire. Dieu a quelque chose à te révéler. Alors, dans les saisons de mon vie, où c'est difficile, où c'est pénible, comme cette saison-ci qu'on vit, Dieu a quelque chose à te dire. Amen. À nous dire personnellement. Il veut se révéler à chacun de nous. Amen. Et l'ange vient et relève Élie pour qu'il trouve la force de continuer son chemin jusqu'à la montagne parce que là, Élie allait être près de Dieu, près de lui, pour entendre sa voix. Alors, ce matin, mon encouragement, il est très simple, le même que Jésus. «Venez à moi. » Pas à moi, mais à Jésus. Amen. «Va à Jésus quand tu n'en peux plus. » «Va à lui. Approche-toi de lui. Approche-toi de Dieu. » «Poursuis sa présence. Amen. » «Il va te donner ce dont tu as besoin. » Comme Élie avait besoin de manger, de boire. «Peut-être que tu as besoin d'amour. » «Peut-être que tu as besoin de paix ce matin. » «Peut-être que tu as besoin de la joie qui vient de la part de Dieu parce que tu es découragé et déçu. » «Peut-être que tu as besoin de guérison ce matin. » «Venez à Jésus. Amen. » «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » C'est ce que la Bible nous dit. Charles Purgeon a écrit ceci. Il a dit «Tout l'enfer est vaincu lorsque le croyant s'incline dans la prière. » Mais quand on parle de prière, on parle de relation. On parle d'intimité. On parle de proximité avec Dieu. Amen. Ce matin. Je ne dis pas que plus on prie, plus on est intime. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la prière est cette forme d'intimité qu'on peut avoir avec Dieu parce que c'est une interaction qu'on a avec lui. «Fran bien-aimé, continue, prions. » «Nous ne pouvons pas tous discuter, mais nous pouvons tous prier. » «Nous ne pouvons pas tous être des leaders, mais nous pouvons tous être des plaideurs. » «Des gens qui plaident la cause devant Dieu. » «Nous ne pouvons pas tous être puissants dans la rhétorique, mais nous pouvons tous prédominer dans la prière. » Amen. «Je préfère que vous soyez éloquents pour Dieu plutôt que pour les hommes. » «La prière nous amène en communion avec l'Éternel, l'Omnipotent et l'Infini. » «C'est pourquoi la prière est notre principal recours. » «Assurez-vous que vous êtes proches de Dieu et vous pouvez être sûrs que Dieu est proche de vous. » Amen. Ça, c'est notre promesse. C'est notre réconfort de savoir que si on s'approche de Dieu, Dieu va s'approcher de nous. Comme il l'a fait avec Élie. Intéressant de voir la perspective d'Élie de comment Dieu allait y parler. N'est-ce pas? C'est dans le silence que Dieu s'est révélé, la Bible nous dit. Il est venu un tonnerre, il est venu un feu, il est venu un vent. Et la Bible dit que c'est dans un doux et léger murmure que Dieu s'est présenté à lui. Et là, il y a compris. «Ok, Seigneur, il y a quelque chose que je n'avais pas trop compris. » «Maintenant, Dieu, tu te révèles à moi. Alors, approchons-nous de lui. » «Il s'approchera de nous, mon homme. » Amen. La deuxième chose ce matin. Laissons-le. Laissons-le. Laissons-le quoi? Laissons-le quoi? Matthieu 11, 29 nous dit. «Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire. » «Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. » «Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire. » Amen. Psalm 25, 5 nous dit. «Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. » Et Isaïe 49, 40, 29 nous dit. «Il donne de la force à celui qui est épuisé et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. » Amen. Alors, laissons-nous instruire. Prenons sur nous le joug. Est-ce que ça veut dire simplement, quand on est épuisé, fatigué, Jésus vient dire. «Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire. » Vous instruire, vous instruire, excusez, je vais avoir une petite gorge d'eau. Je suis en train de me dessécher de l'intérieur. Ça, c'est particulier quand même. Mais ça nous dit, laissez-moi vous instruire. Alors, se peut-il, c'est une question ce matin que je me suis posée à moi-même. Est-ce que ça se peut que peut-être, quand on est fatigué, épuisé, on porte sur nous le mauvais joug? Est-ce que ça se peut qu'on s'exige à soi-même des choses qui ne viennent pas de Dieu? Serait-il possible que le joug que l'on porte, ce n'est pas celui que Dieu a pour nous? Quand ça devient difficile, quand c'est fatiguant, quand c'est épuisant. Je ne dis pas qu'on ne sera jamais fatigué, épuisé, des choses comme ça. Je pense qu'il faut se poser la question, quand c'est lourd, quand c'est lourd, le fardeau est lourd à porter, est-ce que c'est quelque chose que je dois porter, ou est-ce quelque chose que je dois laisser à Dieu, abandonner à Dieu? Et le joug, vous savez, ce qui est intéressant, c'est le joug, vous savez, c'est quoi? Peut-être, vous ne savez pas, c'est ce qu'il mettait sur les bœufs, ou sur les chevaux, ou si ça se fait. C'est le poids qu'il mettait pour permettre de transférer le poids entre les animaux, et qu'ils puissent porter la charge, puis que ça ne soit pas trop lourd à porter, finalement, même quand c'était lourd à porter. Et Jésus est en train de dire, prenez sur vous mon joug. Remplacez-le, remplacez-le, là vous avez un joug qui ne vient pas de moi, mais prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire. Laisse-moi te montrer comment ça marche. Laisse-moi te montrer comment ça marche. Comment qu'on fait les choses dans mon royaume? Comment ça fonctionne? Alors Dieu nous amène, il veut nous pousser à accepter son fardeau, son joug, et il veut porter le fardeau avec nous, moi-même, le partager avec nous. Et de nous laisser instruire par lui. C'est intéressant, laissez-moi vous instruire. Et je pensais à ça, je me disais, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et je, pour ma vie personnellement, et je crois que tout ce que Jésus est en train de dire, c'est que le fardeau, le poids, ces choses-là, que des fois c'est difficile ou pénible, Dieu a quelque chose à nous apprendre. Dieu veut nous instruire. Et cette saison, elle est épuisante, elle est fatiguante, j'en peux plus, je suis capable. Mais c'est comme si Dieu est en train de dire, j'ai quelque chose à t'instruire, quelque chose je veux te montrer, je veux t'enseigner quelque chose. Peut-être que Dieu est juste en train de montrer, je t'en contrôle de ta vie, je te protège, c'est moi qui te protège, pour ceux qui ont peur, pour ceux qui vivent des tensions, des choses comme ça. Peut-être que Dieu est en train de ressouder ton couple, parce que là, tu n'as pas le choix d'être avec lui. Hein? Pas le choix. Il faut que tu t'y fasses, un moment donné. Sors pas la poubelle, c'est pas grave, puis tu l'aimes quand même. Fais pas la vaisselle, c'est pas grave, de toute façon, t'as refait en arrière de lui, puis tu l'aimes quand même. Elle sait comment ça marche. Fais le ménage, hein? Il reste des poils, des trucs, tu ramasses en arrière, puis... Fais pas ça en arrière, là. Tu sais, pendant que l'on aurait passé la balieuse, toi que tu le balais, tu le balais en arrière, là, subtilement, mesdames, subtilement. Mais c'est aussi, ça arrive aussi des fois, parce qu'il y a des gars qui sait, c'est pire que des... Tu sais, c'est le contraire, là, tu sais. Mais laissons Dieu nous instruire. Laissons-le nous montrer ce qu'il doit nous montrer. Amen. Peut-être que Dieu veut fortifier ta foi durant cette période. Peut-être que Dieu veut te faire grandir dans la foi. Peut-être que Dieu veut simplement ressouder les liens qu'il y a entre toi et ton époux. Peut-être que Dieu veut ressouder les liens familiales qu'il y a avec tes enfants. Que tu sois présent pour eux. Quand tu es un papa, quand tu es une maman, que tu deviennes présent pour tes enfants. Peut-être que tu n'avais pas l'occasion d'être autant présent avant. Mais que là, tu peux l'aider avec le modèle que les enfants ont besoin. Alors, il y a des choses que Dieu veut nous apprendre pendant qu'il est à nos côtés. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans notre cheminement, Dieu nous instruit pendant qu'on travaille avec lui. Pendant qu'on le sert. Il disait qu'on s'approche de lui. Amen. Qu'on dépende de lui. Qu'on s'attache à lui. Qu'on s'attache à lui. Comme les deux bœufs sont attachés l'un à l'autre. Qu'on soit attaché à Dieu. Qu'on soit transformé, semblable à lui. Vous savez, le but ultime, là, c'est qu'on soit semblable à Jésus. Amen. Qu'on ressemble à lui. Alors, c'est sûr que Dieu, il faut qu'il t'instruise pour ça. Les disciples ont passé trois ans avec Jésus. Puis même après ça, Dieu a dû les instruire. Malgré tous les trois ans qui ont passé. Et Jésus va même les reprendre à petite reprise. Voyons, bande de... Hein? Vous n'avez rien compris? Ça fait trois ans que j'étais avec vous autres. Vous n'avez pas compris ce qui se passe. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Puis là, Dieu les instruisait. Jésus les instruisait avec des paraboles. Des fois, qu'il ne comprenait pas. Je me suis dit, vous ne comprenez pas. Je vais vous l'expliquer de bord. Non, mais c'est vrai. Je ne pense pas que Jésus était fâché. Je pense que Jésus... C'est un exemple des fois qu'on a besoin d'explications de la part de Dieu sur ce qu'on vit ou des choses qu'on peut vivre. Et n'ayons pas peur de demander. Les disciples ne gênaient pas. Jésus, je ne comprends pas trop. OK, je vais te l'expliquer. Mais là, à un moment donné, Jésus était tanné à un moment donné. Il n'en pouvait plus. Là, ça va faire. Il n'a pas compris encore. Il faut que vous compreniez à un moment donné. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Parce que les disciples avaient encore besoin d'être instruits en même. C'est le travail du Saint-Esprit dans nos vues de nous instruire. Mais d'abord, on doit accepter les exigences de Dieu dans nos vues. Et une illustration qui nous instruit, c'est Jésus qui dort dans le bateau. Extraordinaire comme illustration de repos. Hein? Tu regardes ça, puis on a vu cette histoire-là. Je l'ai racontée. J'aime cette histoire-là. J'aime raconter la part des disciples, comment ils réagissent, puis que c'était des pêcheurs, puis que tu te dis, « Mâle, ils capotent, puis ça devait être toute une tempête. » Mais souvent, on ne s'attarde pas à ce que Jésus est en train de faire. On ne s'attarde, mais pas. Pas assez des fois. La Bible nous dit, Matthieu 8, 24, la Bible nous dit, « Jésus dormait. » Un des plus petits bouts de la phrase, Jésus dormait, lui. La tempête est là. Jésus dort. Il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. Jésus dort comme Myriam avec le bébé. Comme Myriam avec le bébé. Bon, il est mort, quelque chose. Tu sais, les disciples, il est mort, il ne se réveille pas. Il faut le réveiller. Il faut faire de quoi? Jésus dort paisiblement. La tempête n'a aucun effet sur lui. Sa confiance est pleinement en Dieu. Rien ne dérange. Même pas ses disciples qui sont en panique. Pensez-vous que Jésus ne savait pas que ses disciples allaient paniquer? Pas le mec qui voulait leur instruire quelque chose à ce moment-là. Pensez-vous qu'il voulait les enseigner? Certainement, Jésus voulait les enseigner. La Bible nous dit qu'il se lève. Il éteint tout ça. C'est fini. Il plogue le vent. Il plogue le vent à la tempête. C'est fini. Il arrête de crier. C'est assez. Tout le monde s'arrête. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Et puis là, c'est vraiment le fils de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. « Et quand Pierre a marché sur l'eau, Jésus, voyons, est où ta foi? » Jésus encore voulait l'instruire, voulait démontrer. Mais Jésus, écoute, il a quand même marché sur l'eau. Oui, mais tu ne comprends pas. C'est une chose de marcher sur l'eau. C'est une chose de rester sur l'eau. Hein? C'est autre chose. Oui. Là-dessus, marcher, c'est une chose, mais de rester debout sur l'eau pendant la tempête, pendant les distractions, c'est une autre chose. Jésus est en train de dire « Je vais être là, je vais te relever, je vais te prendre. » Mais tu sais, amen. Jésus avait quelque chose à montrer avec cette image-là qui est en train de dormir dans le bateau. Peut-être qu'on devrait être plus comme Jésus. Peut-être qu'on devrait être plus comme Jésus. Quand la tempête arrive, quand les choses commencent à brasser dans nos vies, quand on n'en peut plus, l'eau commence à rentrer, au lieu d'être comme les disciples, « Seigneur, qu'est-ce qu'il va, on va mourir, toute la rue, on est perte, c'est fini, la convivre est arrivée, on est mort, c'est fini, on va tous mourir, les églises fermes, c'est fini, c'est la fin du monde. » Peut-être que tu devrais être comme Jésus. Garde ta confiance, garde ton espoir en Dieu. Dors paisiblement. Dieu est au contrôle. Penses-tu que la tempête, Dieu, il ne sait pas comment l'arrêter? Penses-tu que Jésus était là dans le bain? Quand Jésus s'est levé et qu'il a dit « ça suffit, ça te finit? » Quand Jésus va se lever, quand Dieu va se lever, il va dire « c'est fini, ça va te finir? » Oui, ça va finir. En attendant, soyons comme Jésus dans le bateau. Dormons, reposons-nous, c'est le bon temps pour se reposer, je vous le dis. C'est le bon temps pour dormir et se reposer. Ce n'est pas qu'il faut dormir spirituellement, comprenez-moi bien, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, ça ce n'est pas le bon temps pour faire ça. Mais c'est le bon temps pour se reposer, c'est le bon temps pour prendre du temps, pour relaxer, relaxer, le Canadien gagne en plus, c'est le fun. Relaxer, ben là, il avait perdu une couple de game, il a gagné hier, contre Toronto en plus, on aime ça. Hein, Gilles, on aime ça, contre Toronto. Gilles, lui, c'est un fan des Canadiennes, puis lui, il est en Ontario, fait qu'il fait un petit coucou en passant, c'est mes couples. Mais, tu sais, comprenez ce qu'elle veut dire? Laissons-le nous instruire, amen. Laissons-le nous instruire. Arrêtons-nous de, Seigneur, qu'est-ce que tu as me dit? Tu veux que je travaille sur mon mariage? Tu veux que je travaille sur mes relations avec ma famille, mes enfants? Tu veux que je travaille sur moi? Hein? Ça, c'est pas facile. Quand tu te regardes dans le numéro un le matin, là, puis tu fais, « Ouais, il est beau, ce bonhomme-là, mais il pourrait être encore plus beau. » Il faudrait qu'il commence à s'entraîner un peu. Hein? Puis, tu entends la voix de ta femme, « Oui, oui, oui. » On a un mariage qui dit « Oui, parce que moi, j'en peux plus, là. » Je fais des blagues, là, mais laissons-le nous instruire, amen. Donnez la chose ce matin, reposons-nous. Reposons-nous. Ah, ça, c'est pas facile dans le monde dans lequel on vit. Comprendre le repos. Le vrai repos, les amis. Mathieu, on... Ouais, tiens, check ça. Il y a un gars, joué avec ses enfants, aux policiers et aux voleurs. Je sais pas si vous avez déjà joué à ça quand vous étiez plus jeunes, pour la plupart d'entre vous. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ça. Mais tu sais, le gars, il jouait aux policiers et aux voleurs, avec ses trois gars, trois gars, tu sais, bien actifs, jouent avec ça dans le cours, après le dîner, tout ça, puis ça fait des heures qu'il est là, puis il joue. Puis un peu maintenant que ces petits gars, ils tirent le père. Fait qu'il fait « Bang! » T'es mort. Vous savez comment ça marche? Là, tu t'écroules, hein? Tu fais comme si t'étais mort pour de vrai. Ah, là, le père, il tombe, il fait tellement bien ça, tu sais, comme « Oh! 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 » Tu sais, tombe, se laisse tomber. Il est allongé, reste là sans bouger, le gars, il ne bouge plus. Un voisin qui est là, il regarde ça de loin, « Coudonc, il est-il arrivé de quoi? Tu fais une crise de cœur, quelque chose? » Puis, lui, il panique, il est arrivé quelque chose de certain, fait qu'il part en courant de chez eux, puis il va voir le ventaire, puis là, il se penche, puis là, il voit qu'il respire, un peu comme moi, un peu, là, tu sais, il se penche, il voit qu'il respire, là. Là, le gars, il rouvre son oeil, il dit « Toi, ta boîte! » Il dit « C'est la seule fois que je vais me reposer dans la journée, c'est bien... » Hein? Se reposer, c'est pas toujours, mais c'est de se reposer. Mais quand on n'en peut plus, quand on est fatigué, épuisé, Jésus dit, Matthieu 11, 28 et 29, ça dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. » 29, il dit « Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. » Amen? Les trois choses vont ensemble. Approchons-nous de lui. On va trouver du repos. Laissons-le nous instruire. Prenons sur nous son joug, son fardeau et on va trouver le repos pour nous-mêmes. Lorsqu'on s'approche, lorsqu'on prend, qu'on le laisse instruire, Dieu nous fait la promesse. C'est une promesse. C'est une promesse que Dieu nous fait. C'est une promesse qu'il va nous donner du repos. Dieu désire nous donner du repos. Vous savez, le but ultime de Dieu dans l'Ancien Testament, alors qu'Israël est en guerre perpétuellement, essaie de se libérer, se libère des Égyptiens, tout ça, puis Josué commence la bataille, Josué commence à conquérir tout ça. À un moment donné, Jésus, il dit, Dieu dit, c'est le temps maintenant que tu te reposes. Et la Bible, c'est l'approché de ce que Dieu désirait pour son peuple. Maintenant, c'est le temps du repos. Tu t'es battu, t'as conquéri, t'es dans la terre promise, maintenant, c'est le temps de te reposer. Il arrive un gars, il arrive un gars, 80 quelques années. Il dit, Josué, il n'a pas le temps encore pour moi de me reposer. Il dit, après ça, ça va être le temps, mais il dit, avant, moi, je vais conquérir ce que Dieu m'a promis. Hein? Tu veux cette histoire-là? Fait qu'il est arrivé, il a dit, donne-moi ce que Dieu m'a promis, puis après ça, je me reposerai. 85 ans, à peu près, Caleb arrive. Je suis aussi fort que j'étais avant, plus fort que j'étais avant, parce que, pourquoi? Parce que pendant tout ce temps-là, Dieu a fait quoi? Il l'a instruit. Il l'a fait grandir. Amen? Caleb est de ces hommes-là qui a grandi, il a prospéré, dans sa foi, dans ses convictions. Il s'est laissé instruire, et là, il a dit, après ça, je vais me reposer. Mais il a fini par trouver le repos, parce que la bute nous dit qu'il a conquéri, il a battu les jeunes, qui étaient là. Il a conquéri, puis après ça, ils se sont reposés. Mais il faut apprendre d'entrer dans le repos que Dieu a pour nous. Psalm 55, 23 nous dit, et 22 dans certaines versions, nous dit, « Rejette ton fardeau sur l'éternel. » « Rejette ton fardeau sur l'éternel. » Ça, c'est comme quand tu jettes les poubelles dehors, tu sais, de sacs épaisants. « Tiens, cochonnerie, finis, la poubelle à cette heure n'est plus pleine, elle est vide, on va pouvoir mettre des trucs dedans. » Tu sais, quand tu arrives, la poubelle est pleine, c'est tout plat. Hein? Comme quand la vaisselle est pleine. Hein? C'est drôle, parce qu'elle fait encore la même chose. Je peux raconter ça une petite fois à l'église, puis quand elle arrive, elle rouvre la vaisselle, elle me regarde. Tu sais, tu vois qu'elle n'en peut plus. Je fais des efforts, je vous le dis, pendant le confinement, j'ai vidé la vaisselle, je l'ai rempli, je l'ai vidé, je l'ai rempli, pas grave, il est plein, elle me regarde, puis... Encore la même chose. Mais tu sais, ça fait que là, on ne peut pas se reposer. Hein? Rejette ton fardeau. Hein? C'est toi qui fais le lave-vaisselle aujourd'hui. Non? Comment ça marche? OK, comment ça marche? Rejette ton fardeau sur l'éternel, il prendra soin de toi et ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Amen? Rejette ton fardeau sur l'éternel, Dieu va prendre soin de toi, mais rejette ton fardeau sur lui. Il est monté sur la croix pour porter ton fardeau, porter tes iniquités. Amen. La Bible nous dit, rejette ton fardeau. Tu es malade? Jette ça au pied de la croix. Elle sait que je suis malade, Seigneur. Guéris-moi. Ça peut se tenir dans la même ta prière, pas besoin d'être plus long. Peut-être, Seigneur, tu as quelque chose à me montrer à travers la maladie. Montre-moi le nez puis guéris-moi. Une fois, moi, l'avoir appris, guéris-moi. Mais il faut apprendre à entrer dans ce repos-là. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, ça ne me demande pas trop d'efforts d'entrer dans le repos chez nous. Il y en a pour qui c'est plus difficile. Il y en a, tu sais, c'est actif, mais il faut toujours qu'elle fasse de quoi. On en parlait des couples un matin, ça se sent à l'entendre. On en parlait un peu. Mais il faut toujours qu'elle fasse de quoi. Moi, je suis chez nous, dans le conflit, écoute, ils m'ont les ébouilles des fois. Je travaille à la maison. Je m'installe mon lesébouilles, m'ouvre une petite viqueur à côté, j'ouvre mon jeu vidéo, relaxe un peu, j'écoute des affaires, des émissions, des trucs. Elle, Myriam, elle tourne en rond, je ne sais pas quoi faire. Elle écrit, « Assieds-toi, quelque chose. » Ça existe aussi. T'as-tu vu les beaux du vent qui ont été inventés, « Assieds-toi, relaxe. » Tu sais, voilà. Chose, tu sais. Et là, je ne sais pas quoi faire. Elle est toute en train de changer dans la maison. Elle fait des affaires d'hommes. Elle fait des rénaux. Des rénaux. C'est moi qui est censé faire ça. Non, mais ça, tu sais, c'est superficiel. Je sais que ça, c'est pas correct de dire ça, mais tu sais, aujourd'hui, c'est encore plus mal vu. Moi, pour moi, avoir fait des rénaux, c'est comme, « Ah, là, je me sens diminué. » Je me sens diminué. T'as moins à faire ça, il me semble. Maman ne parle pas, tu sais, elle le fait. Ok, mais tu sais, j'ai déjà dit des affaires. Ça ne me dérange pas qu'elle fasse des affaires. Des fois, c'est vrai que je n'ai pas le temps et tout le kit. Des fois, elle aimerait ça, faire des affaires. C'est ce qu'elle m'a dit que c'était l'affaire brisée. Non, elle, elle est en train de le réparer. Tu ne m'avais pas dit si tu étais brisée, mais elle est occupée et elle travaille. Oui, puis, peux-tu? Peux-tu me sentir quelqu'un? Mais elle, elle ne peut pas. Moi, c'est parce que moi, là, j'ai fini de travailler, tu sais, ils vont me reposer, ils vont me masser, écoute, je rouvre ça, moi. Aussitôt que je tiens la clanche, tu sais, « Ah, that's it, mon ami! » Moi, je tiens la clanche, c'est comme, tu sais, tu le sais que là, si tu le parles, c'est comme, « Hein? » Quoi? » Puis là, il faut que je fasse une vraie pause dans mon cerveau, tu sais. Je suis déjà en pause dans mon cerveau, mais il faut que je fasse une double pause. Je ne sais pas si vous comprenez, en tout cas. Il faut que je fasse une double, puis là, je me repose, je suis capable, c'est facile pour moi, mais parce que je vais en avoir pour qui c'est plus difficile. Tu sais, Paul, dans la Bible, demande-toi pas pourquoi il est allé en prison. Je dis, oui, tu peux te poser la question si tu veux. Mais Jésus, il ne l'a pas mis là pour rien. Dieu ne l'a pas mis là pour rien. C'est là qu'il a tout écrit. Presque tout ce qu'on a, Paul a écrit, je pense, c'est le tiers, c'est pas plus que le Nouveau Testament. Et Paul a écrit, c'est là qu'on a la plupart des enseignements de Paul, pendant qu'il est en prison, parce que Paul, s'il n'est pas en prison, lui, « Ah, je ne sais pas quoi faire, m'en est là. Ah, je ne sais pas quoi faire, m'en est là. Ah, je ne sais pas quoi faire, m'en est là. Ah, je ne sais pas quoi faire, m'en est là. Là, quand elle m'a dit ça, je ne sais pas quoi. Mais là, mais là, Myriam, elle s'est assagée, pendant le confinement, peut-être que c'est ça que Dieu voulait lui instruire, « Repose-toi, relaxe-toi, calme-toi, les choses vont bien aller. » Parce que là, elle fait des mots cachés, elle veut que j'y achète un livre, se relaxer, tout ça, autre chose que de l'écran. C'est bon, c'est bénéfique. Pour elle. Pour elle. Moi, faire des mots cachés, je ne me sentirais pas trop reposer, il faut que je travaille de ma tête, tout ça, non, travailler de ma tête, c'est comme travailler de... Fait que moi, non. Mais elle, c'est correct, c'est son repos. Trouvez une façon de vous reposer, en même temps. Reposez, physiquement, oui, physiquement, dormez, faites des siestes. Je sais que vous aimez ça, faire des siestes. Faites-en des siestes. Profitez-en, collez-vous un sur l'autre, si vous pouvez. Si vous avez un chien, emmenez-les dans le lit. Il n'a pas besoin de rester réveillé pour aller faire prendre sa mâche, Danny, prendre sa blonde à faire son petit sieste, là, tu sais, il met son manteau, il va le promener le chien, hé, hé, tu sais, il met un manteau à ta blonde, puis, reste avec dans le lit, dans le sieste, quelque chose. Vous comprenez? Reposons-nous, reposons-nous, mettons ça à offre. Puis là, je parle de repos physique, mais il y a un repos spirituel que Jésus veut nous enseigner aussi là-dedans. Il fait bien des vagues, mais il y a un repos spirituel, un repos pour nos âmes, pour nous-mêmes. Une fois qu'on a rejeté la fardeau sur Dieu, c'est comme s'il faut vraiment mettre la switch à offre. Tu en as des soucis tous les jours que tu vas en avoir des affaires qui vont se passer. Vous le dites, c'est pas fini, jusqu'à temps que Jésus revienne, il va en avoir des affaires. On en a parlé, j'ai une série qui s'en vient sur les perspectives, la perception. On va parler du job un peu, des affaires-là. Mais il y en a des affaires qui se passent dans nos vies. Tu sais, si tu régles un problème, tu en as un autre. J'écoutais une affaire à Dieu, le gars, il essayait d'arranger sa souffleuse, il faisait 4 heures qu'il était sur sa souffleuse jusqu'à temps qu'il se rendait compte que sa souffleuse n'était juste jamais parce qu'il y avait de la glace dedans. Il a changé 10 morceaux. 4 heures de temps qu'il a perdu pour se rendre compte que c'était juste à cause de la glace et qu'il fallait juste s'adéger. Tu sais, tu vas me dans le « noire » des problèmes et un truc va briser et un autre. Pas grave, Myriam est là, appelle-la. On va nous faire ça. Je cherche de quoi faire. On va l'occuper, cette Myriam est là. Mais, comprenez-vous ce que je veux dire? Au-delà de faire des jokes, il faut se reposer. Il faut prendre le temps de mettre ça. Quand on rejette notre fardeau à Dieu, rejeter, ça veut dire on y laisse. C'est fini. Reprends l'épaule. Tu sais, des fois, on est bon là-dedans. Seigneur, je te laisse ça. Le lendemain, tu le reprends. Ouais, il y a ça là. Puis là, Dieu est là. Tu ne m'as pas laissé ça hier? Ouais, mais tu n'en es pas occupé comme il faut. Tu ne m'as même pas laissé le temps de m'en occuper. Laisse-moi un peu de temps, quelque chose. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu prend soin de nous en même. On doit rejeter ces fardeaux-là au pied de Jésus. La vaisselle est pleine. Laisse ça faire pour aujourd'hui. Hein? Repose-toi. La vaisselle, elle ne partira pas. la va s'empiler. C'est pas grave, c'est pas moi qui l'a fait. On a fait des blagues. Mais vous comprenez, prenez soin de vous aussi. Amen? Dieu va prendre soin de toi, mais rejette ton fardeau sur nous. Rejette ton fardeau sur nous. C'est parti. Tu es malade, tu vis des difficultés, tu as des soucis. Chaque jour, on va en avoir. La Bible nous dit qu'on doit décharger nos soucis pour que de la croix. Amen? Dieu va s'en occuper. Il y a des gens qui ont passé des semaines difficiles, des choses difficiles. On a vu passer des requêtes de prières durant les dernières semaines. Je pense aux parents de Diane qui ont dû passer une semaine épuisante, éreintante, fatiguante de se poser. Tu sais, comme c'est fatiguant des choses, des gens comme ça. Tu sais, puis avec la situation dans laquelle on est, avec le COVID, amener quelqu'un à l'hôpital, c'est pas facile. on peut pas l'accompagner, on peut pas être avec lui tout le temps. C'est pas facile. Puis il y en a d'autres gens, tu sais, dans l'église qui vivent des défis, des choses comme ça. Mais, Jésus dit, Amen, rejette ton fardeau sur moi. Viens à moi si t'es fatigué, épuisé, je vais te donner du rapport. On termine avec ça ce matin. J'ai été un peu plus long que prévu, mais je pense que, je pense que c'est nécessaire. Le psaume 23 nous dit, on connaît le psaume 23, je vous le dis, c'est tellement bon ce matin. Quand t'en peux plus, lis le psaume 23. T'en peux plus, lis le psaume 23. Le psaume 23, c'est un bon remède pour ceux qui en peuvent plus. Seigneur, j'en peux plus, lis le psaume 23. Marceau, c'est ton frigo. J'en peux plus, lire le psaume 23. Quand j'en peux plus, lis le psaume 23. L'éternel est mon berger. Je ne m'enquerai de rien. Grâce à lui, je me repose, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux. Calme. Calme. Le calme. Difficile à trouver, c'est passé. Il me rend des forces neuves et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit du chemin. Si je devais traverser la vallée où règne les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu lois de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toutes mes vies, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai. Amen? Six versets. Mais tellement bon quand on est dans un temps comme celui-ci, quand on vit des situations comme celle-ci. Je termine avec cette citation qui dit ne laissez pas vos soucis prendre le meilleur de vous-même. Souvenez-vous, l'aventure de Moïse a commencé dans un panier sur un fleuve. pensez-y deux minutes. Moi, je suis né à l'hôpital. Ils m'ont tapé pour me faire crier. J'ai eu du lait quand j'en avais besoin. Moïse, ça a commencé dans un panier sur un fleuve rempli de crocodiles. Le Nil, c'est rempli de crocodiles. Ce n'est pas pour rien qu'on voit ça dans les trucs d'Astérix. C'est vrai que c'est rempli de crocodiles. c'est propice. Approchons-nous, laissons-le, Amen, reposons-nous. Approchons-nous de lui, laissons-le nous instruire et reposons-nous en lui. Amen. J'en peux plus. J'en peux plus. On va se lever ensemble en terminant avec un mot de prière. Le Père éternel, on veut te remercier. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta bonté, ton amour, ta grâce. Père, on veut te remercier pour cette parole qui a été partagée ce matin. Quand on n'en peut plus, tu es là avec nous, tu es à nos côtés, Père éternel. On peut se plaindre à toi. On peut s'approcher de toi. Et toi, tu t'approches de nous. On veut se laisser instruire ce matin par ta parole. Père, dans cette saison dans laquelle on est, on te prie que tu puisses nous instruire ce que tu as à nous dire, ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous révéler durant cette saison particulière. Père, on te remercie pour le repos que tu nous donnes, pour le repos que toi seul es capable de nous donner, de nous procurer. Et ce matin, la prière, c'est qu'on puisse entrer dans ce repos dans lequel tu nous appelles à œuvrer, dans lequel tu nous appelles à être. dans le nom puissant de Jésus, on te prie. Que ton Saint-Esprit puisse faire son œuvre, que cette parole puisse transpasser nos cœurs, nos vies, que cette semence puisse grandir, que nous puissions être renouvelés dans nos forces, renouvelés dans notre volonté de vouloir continuer à avancer. Merci, Père, pour l'œuvre que tu fais dans nos vies, dans le nom de Jésus, on te prie. Amen.